C'est les portes ouvertes à l'opéra. Vous voyez, il y a plein de monde. Ici, c'est un spectacle dans le hall de l'opéra. Bonjour, pourquoi êtes-vous venu aux portes ouvertes de l'opéra ? Complètement par hasard. On est passé devant, c'était ouvert. Puis vu que l'opéra, c'est quand même assez magnifique et magique, c'est pour ça qu'on est rentré. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus à l'opéra en famille. J'ai des enfants qui sont musiciens et c'était l'occasion de leur faire découvrir une répétition. On est tombés sur l'opéra par hasard en se promenant, on ne savait pas. En week-end à Reims, juste par hasard, on est passés et c'est super. Pourquoi êtes-vous venu aux portes ouvertes de l'opéra ? Parce que j'apprécie beaucoup l'opéra et que je voulais faire découvrir l'opéra à mes enfants, surtout, pour qu'ils puissent m'accompagner prochainement, j'espère, ici, dans ce lieu que j'apprécie particulièrement. Pourquoi êtes-vous venu aux portes ouvertes ? Pour découvrir comment se déroulait une répétition d'opéra auquel je n'avais jamais assisté auparavant. Ici se passe la répétition des Pêcheurs de perles de Georges Bizet dans la grande salle. Bonjour messieurs, bienvenue ici à l'opéra de Reims. Les dames et les messieurs les artistes du chœur de l'opéra de Reims. Pourquoi êtes-vous venu aux portes ouvertes ? Alors je suis venue aux portes ouvertes parce que je l'ai déjà fait l'an dernier, que j'avais beaucoup aimé et que ma colocataire est chanteuse d'opéra. Pourquoi êtes-vous venue aux portes ouvertes de l'opéra ? Pour voir ma fille répéter aux expériences lyriques. Qu'est-ce qui vous lie à l'opéra ? Entre autres, le spectacle des expériences lyriques que je suis depuis 7 ans maintenant. Elle fait partie de la troupe depuis l'âge de 7 ans. Elle a 13 ans aujourd'hui. Donc c'est tout. Tous les ans, on la voit un peu plus évoluer, un peu plus grandir dans des rôles différents. Donc c'est toujours intéressant de la voir avec les autres. C'est une deuxième famille. Qu'est-ce qui vous plaît à l'opéra ? À l'opéra, c'est magnifique. C'est le cadre, tout. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce bâtiment ? Dans le bâtiment ici, c'est Art Nouveau, comme beaucoup de choses à Reims. Et c'est plaisant comme bâtiment. Il y a une belle coupole. Qu'est-ce qui vous lie à l'opéra ? Eh bien, la musique, déjà. Je pense que vous êtes déjà venu à l'opéra. Oui, je viens assez souvent. J'aime bien ce que l'opéra propose à la ville de Reims, parce qu'on a quand même des spectacles qu'on ne trouve pas ailleurs. J'aime bien l'œuvre de Bizet. J'ai déjà eu l'occasion de l'entendre. Donc ça me faisait plaisir de venir découvrir un petit peu les coulisses du spectacle. Disons que c'est assez particulier l'opéra. C'est différent du théâtre, différent du cinéma. C'est une ambiance qui est vraiment différente. C'est un état d'esprit, le chant, la mixité avec la période de chant, la période de jeu, qui est plutôt intéressante. Qu'est-ce qui vous lie à l'opéra ? Ah, la musique classique, la grandeur et la beauté, effectivement, du chant, des instruments et les grandes œuvres musicales des plus grands compositeurs. L'intérieur, quand on entend chanter comme on a entendu, c'est impressionnant. Le volume, la puissance, ça n'a rien à voir avec la télé. Je vous sauve la vie, car je brise vos peurs. Mais il n'y a rien à voir, tu m'as sauvé jamais. Soyez sauvés par le noir. C'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit. Sous-titrage MFP.